L'inspecteur de police et principal Gladys Nguapéke démarre sa journée tôt sur le terrain du sport. Pour moi, le travail commence à 5 heures. Lorsque je me réveille, je suis déjà dans l'esprit de mon travail. Quand je me réveille, je prends au moins 30 à 45 minutes pour faire mon sport dans un petit stade qui est juste près de chez moi. Arrivé sur les lieux de son travail, l'inspecteur de police et principal Gladys Nguapéke et son équipe rendent visite au commissaire du premier renseignement pour s'enquérir de la situation sécuritaire de la veille avant de visiter les cellules des gardés à vue. On a fini de faire le contrôle des geôles et directement on a appelé le commissaire pour lui dire qu'il y a une découverte de cadavres. Nous étions obligés de sortir avec les éléments sur le terrain. L'inspecteur de police et principal Gladys Nguapéke et l'équipe de la police du premier renseignement se sont rendus sur les lieux pour vérifier la situation. Arrivé sur le terrain, effectivement, on a constaté qu'il y avait un cadavre, mais ce n'était pas la découverte de corps. C'est un corps venant du Bénin qui était en train de traverser pour le Congo. Le programme préétabli pour la journée, c'est d'aller auprès de la population pour les sensibiliser sur l'hygiène et la salubrité dans le marché central de Bangui, surtout les vendeurs de denrées alimentaires. Puisqu'elle laisse les nourritures à l'air libre, dans l'activité d'aujourd'hui, ce que nous avons programmé avec le commissaire, c'était de sortir, de rencontrer ces dames, de parler de comment protéger ces repas pour que nos enfants et nos maris ne soient pas contaminés par les mouches, la poussière. L'inspecteur de police et principal Gladys Nguapéke travaille main dans la main avec les forces de défense intérieures. Tous les jours, nous sommes dehors avec les FSC et on fait la colocation dehors, on les appuie, on les conseille. L'inspecteur de police et principal Gladys Nguapéke reste plus proche de sa famille. Même étant en mission, elle contribue à l'éducation de ses enfants avec les moyens de communication comme le téléphone. En tant que femme au foyer, je reste en communication avec mon mari et mes enfants. Vu que je dois continuer à soutenir mon mari pour l'éducation des enfants, je dois marquer ma présence. Je reste au téléphone au moins deux heures de temps avec ma famille chaque soir. La motivation principale de l'inspecteur de police Gladys Nguapéke, c'est de sensibiliser la population sur le méfait de la guerre. Lorsqu'il regardait la télé, j'ai vu les enfants, les pays en guerre. J'ai vu des enfants qui souffraient. J'ai vu des femmes violées. J'ai vu des femmes seules abandonner des orphelins. Moi, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Pourquoi l'Afrique ? Pourquoi c'est même chez nous en Afrique où il y a toujours les guerres ? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas se comporter comme les pays occidentaux ? Moi, je me suis dit parce que peut-être qu'ils n'ont pas d'éducation. Peut-être que si nous sommes là, si je vais en mission, ne serait-ce que parler, leur expliquer que la guerre n'est pas bonne. Sous-titrage Société Radio-Canada